Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Académie Christiana. Nous avons aujourd'hui la joie de recevoir Arthur Barry. Bonjour Arthur. Bonjour Victor. Et nous allons parler du pèlerinage de Chartres, organisé par l'association Notre-Dame de Chrétienté. Alors, déjà, pourquoi est-ce qu'on en parle ? Tout simplement parce que ça fait partie des grands événements aujourd'hui dans l'Église. Et puis, le pèlerinage se prépare à la Pentecôte. Et je voudrais peut-être qu'on commence un petit peu notre entretien en évoquant l'histoire de ce pèlerinage, son origine, comment il est né, à quelle époque, dans quel contexte, pourquoi. Voilà, donc on va un petit peu parler de ça, peut-être aussi se présenter un petit peu avant. Arthur, du coup, tu es déjà un pèlerin. Absolument. Et tu es aussi chargé de communication de Notre-Dame de Chrétienté. Voilà, je suis bénévole chez Notre-Dame de Chrétienté depuis 2019. Et donc, je rends service au sein de l'association. Il faut savoir que l'association Notre-Dame de Chrétienté, c'est 1000 bénévoles au cours de l'année. Donc, c'est-à-dire des gens qui sont dans la logistique, dans les sacs. Donc, tout ce qui entoure le pèlerinage à chaque fois qu'un pèlerin a besoin de quelque chose au quotidien pendant son pèlerinage. Il faut savoir qu'il y a un service derrière qui travaille en amont pour la bonne marche des pèlerins. Et je travaille, du coup, au service de communication. On s'occupe essentiellement des relations presse, des réseaux sociaux, bien évidemment. Et aussi de la communication vis-à-vis des institutionnels. Donc, ça peut être les préfectures, les municipalités que nous traversons, les associations amies. Notamment SOS Calvaire, que les pèlerins ont connus l'année dernière. Parce que nous avons élevé un calvaire au Courlit, avant la messe de Pentecôte. Et où il y aura aussi quelque chose cette année. Mais je laisse ça à la surprise de nos pèlerins. Nous leur réservons quelques surprises pendant cette marche. Alors, du coup, l'histoire, le premier... Alors, déjà, peut-être même avant même Notre-Dame de Chrétienté. Chartres, c'est déjà un lieu de périnage. Depuis même l'époque pré-chrétienne. Absolument. Ensuite, il y a une relique particulière à Chartres, qui est le voile de la Saint-Bierre. Absolument. Et du coup, il y a une longue histoire, une longue tradition de périnage. Et puis, en particulier, je crois que c'est une de ces traditions auxquelles se rattache le périnage de Notre-Dame de Chrétienté. C'est Charles Péguy. Absolument. Qui, donc, lui-même, après sa conversion, je crois, a périné de Notre-Dame de Paris à Notre-Dame de Chartres. Et a écrit de très beaux vers. Absolument. Sur, racontant son expérience de... Sa route de Chartres. Donc, ça fait effectivement partie des traditions de Notre-Dame de Chrétienté. Notre-Dame de Chrétienté, donc, en fait, Notre-Dame de Chrétienté, ça s'inscrit dans une double tradition. La tradition des pèlerinages européens, donc on connaît Saint-Germain de Compostelle, Jérusalem, Chartres. Et Chartres est une route ancestrale, c'est une route millénaire sur laquelle sont passés de nombreux saints. Et d'autres personnes non plus qui ne sont pas encore béatifiés ou canonisés. Notamment Charles Péguy, effectivement, qui a écrit ces magnifiques vers, les tapisseries de Notre-Dame, où en fait, il présente la Beauce à Notre-Dame, à la Sainte-Vierge. Où il parle, nous arrivons vers vous de l'autre Notre-Dame, de celle qui s'élève au cœur de la cité. Donc, il parle de Notre-Dame de Paris pour rejoindre Notre-Dame de Chartres. Et donc, nous inscrivons dans cette tradition, effectivement, de Charles Péguy. Charles Péguy a toujours été une figure tutélaire du pèlerinage. parce qu'il avait compris qu'à l'époque de la Troisième République, très anticléricale, le peuple français, la société française avait une soif de spiritualité. Et il s'était relancé lui-même sur les routes de Chartres pour répondre à cet appel de la Sainte-Vierge de cheminer vers elle, en partant de Notre-Dame de Paris, et en même temps pour répondre à une sorte de mission nationale, qui est de mettre la Sainte-Vierge comme reine de France. Et donc, cette tradition, nous en inspirons. Et à la base, le pèlerinage de Chartres s'est créé à la base... Notre-Dame de Chrétienté est l'association actuellement qui s'occupe, qui gère le pèlerinage de Paris à Chartres. À la base, ça s'appelait le Centre Henri et André Charlier, qui étaient deux frères qui étaient au Ménil-Saint-Loup, dans une petite commune rurale française, dont un était sculpteur et un autre écrivain, et qui ont beaucoup marqué les grandes figures de la... on va appeler ça la résistance traditionnelle dans l'église de France, dont Don Gérard. Et en 1983, le premier pèlerinage de Chartres, les premiers organisateurs du pèlerinage de Chartres ont vu ce qui se passait de l'autre côté du rideau de fer, à Chistokova, le pèlerinage national polonais. À cette époque-là, l'église catholique polonaise est évidemment persécutée par le régime communiste, mais se maintient une grande tradition en Pologne, et qui rassemble vraiment toute la nation polonaise, qui est le chemin vers la Vierge Noire de Chistokova, qui rassemble des dizaines de milliers de pèlerins, et notamment des pèlerins français, qui vont de l'autre côté du rideau de fer, en soutien à leurs frères polonais, persécutés par le régime communiste, à l'époque, c'est toute l'époque de Solidarnosc, de la violente répression polonaise et soviétique envers l'âme catholique polonaise, et des pèlerins, au début des années 80, français qui sont allés, reviennent en France un peu émerveillés par ce qu'ils ont vu, de l'autre côté du rideau de fer, des dizaines de milliers de catholiques polonais qui vont rendre hommage à la Sainte Vierge et qui vont mettre leur nation polonaise sous la protection de Notre-Dame, reviennent en France, et en France, en 1983, c'est les débuts du septennat de Mitterrand, Mitterrand a fait rentrer des ministres communistes, il peut aussi se remettre dans le contexte de l'Église de France actuellement, où à l'époque, pour le monde traditionnel, la messe traditionnelle ne bénéficie d'aucun droit, c'est qu'en fait, officiellement, elle est interdite, on est avant le premier adulte de 1984 qui autorise partiellement la messe traditionnelle, et en 1983, les prêtres traditionnels sont complètement rejetés, et les pédagogies traditionnelles de l'Église, que ce soit le catéchisme, la liturgie, voilà, toute cette spiritualité traditionnelle est vraiment mise au banc de l'Église. Et ces catholiques reviennent de Pologne et se disent, il faut qu'on fasse la même chose en France, nous avons, si les Polonais le font, en France, nous avons des sanctuaires Mario un peu partout en France, il faut recommencer ça, et pourquoi ne pas reprendre Chartres, qui à l'époque de Charles Péguy était aussi une route de résistance, une route missionnaire, une route où l'âme catholique française se révélait, ils se sont dit, il faut qu'on fasse la même chose. Et donc, en 1983, commence cette première colonne, s'élancent 500 pèlerins sur la route de Chartres, et au fur et à mesure, avec l'aide de beaucoup de communautés amies, dont Gérard, fondateur de l'abbé du Barou, a été à prêcher pour la première fois en 1985 dans notre âme de Chartres, dans la cathédrale, où c'est la première fois que le pèlerinage a eu le droit de venir dire la messe traditionnelle au sein du sanctuaire. Ensuite, il y a encore eu des années un peu compliquées jusqu'en 88, où, on ne va pas refaire l'histoire, mais où le monde traditionnel a vécu un séisme. Et à partir de 88, avec la protection de nombreux cardinaux romains, du pape Saint-Jean-Paul II et ensuite des papes Benoît XVI, tout s'est très bien passé, les épiscopats locaux ont été plus accueillants, enfin même très accueillants, et depuis, la route de Chartres va de succès en succès avec, en moyenne, depuis 20 ans, 10 000 pèlerins et depuis l'après-Covid, un succès qui va de mieux en mieux et avec une jeunesse toujours plus dynamique pour aller sur cette route de Chartres. Donc, encore une fois, les trois piliers de notre âme de chrétienté, ce sont la tradition, la mission et la chrétienté, donc avec ce fort attachement pour la messe traditionnelle. On a l'habitude de dire que notre âme de chrétienté est le rendez-vous des amoureux de la messe traditionnelle. Donc, c'est une association de laïcs, alors effectivement, avec un appui spirituel qui est fait par le biais de Communauté Amie. Alors, en premier lieu, on peut citer la Fraté de Saint-Pierre, mais nous avons toute la galaxie traditionnelle ecclésiadéique qui se retrouve autour de nous. Mais c'est une association qui est gérée par des laïcs dans le but de faire un peu prospérer ces trois piliers qui sont la tradition, la mission et la chrétienté. Et nous sommes très fiers du succès que nous avons en ce moment. Et nous en sommes très reconnaissants envers le bon Dieu, envers la Sainte Vierge, parce qu'à notre époque un peu compliquée, je pense que le pèlerinage de Chartres et cette route de Chartres est un symbole d'espoir, est un flambeau pour une jeunesse, et pas qu'une jeunesse d'ailleurs, avec beaucoup d'autres gens. Et c'est un témoignage vraiment très fort et on a vraiment l'impression de se mettre dans les pas de nos prédécesseurs et de rendre témoignage à cette âme française qui se maintient sur la route de Chartres. Alors le pèlerinage, maintenant on peut peut-être évoquer aussi le comment, concrètement, comment ça se passe, ce pèlerinage. Donc du coup déjà, combien de kilomètres ? Alors la route a été un peu réduite du fait des... En fait la route est défrichée tous les ans et on était à une époque à 110 kilomètres, maintenant on est autour de... entre 99 et 105, quelque chose comme ça, mais on va à une centaine de kilomètres. Et alors du coup déjà aussi, est-ce que tout le monde marche à Chartres ? Alors tout le monde marche... Oui, tout le monde marche, que vous soyez... Enfin le pèlerinage, avec son succès, a dû s'adapter aux populations qu'il recevait. Donc effectivement, la route historique du pèlerinage de Chartres, de Notre-Dame de Chrétienté, c'est la route de ce qu'on appelle les chapitres adultes, donc pour les 14-75 ans, ou plus même, donc qui est celle qui part de Notre-Dame de Paris, donc maintenant Saint-Sulpice depuis l'incendie, jusqu'à Notre-Dame de Chartres et qui suit le tracé et qui suit. Avec le succès du pèlerinage de Chartres, sont venus des enfants, le chapitre enfant a été créé 3 ou 4 ans après le premier pèlerinage de 1983, parce que des gens voulaient vivre ça avec leurs enfants, ou en tout cas que leurs enfants le vivent aussi. Donc le chapitre enfant a été fait sous le haut patronage du célèbre Abbé Coiffé, qui a marqué toute une génération de pèlerins enfants au pèlerinage de Chartres, qui a vraiment mis ça sous sa coupe et qui s'est beaucoup donné dessus, et qui a toujours dit que le chapitre enfant était le paratonnerre du pèlerinage de Chartres. Et si le pèlerinage de Chartres est toujours très bien passé, c'était grâce à la prière des enfants de Chartres. Et donc il y a eu ce chapitre enfant. Ensuite a été créé un chapitre pastoureux, enfin des chapitres pastoureux, qui ont été faits un peu pour les adolescents qui n'avaient plus vraiment l'âge d'être en chapitre enfant, qui n'avaient pas encore l'âge d'être en chapitre adulte, mais à qui on a décidé de donner un accompagnement spécifique, donc qui est fait vraiment pour les 14-16 ans, 12-16 ans, pardon, et ils ont leur propre staff, ils sont encadrés par des chefs de chapitres, et voilà, c'est une manière de vivre le pèlerinage assez jeune et en même temps avec des enseignements qui sont adaptés à leur âge et qui marchent un peu plus que les enfants et un peu moins que les adultes. Et donc, voilà, et ensuite on a les chapitres famille, qui ont connu un gigantesque succès à leur lancement, parce que ça permet vraiment, alors là, des familles de ne pas se séparer entre chapitres adultes et chapitres enfants, mais de marcher en famille au sein d'un même chapitre. Donc là, c'est vraiment une route qui est très adaptée, qui marche, mine de rien, à un rythme assez soutenu, mais où, voilà, ce sont des familles qui avaient ce désir-là de ne pas se séparer pendant le pèlerinage, de vivre ça tous ensemble. Et ces chapitres-là ont un succès phénoménal et sont généralement, d'ailleurs, les premiers chapitres les plus complets où on ne peut plus ouvrir parce que ça nécessite une logistique vraiment très, très importante, parce qu'eux prennent le quart tous les jours, ils doivent avoir des bivouacs adaptés, ils ont des aumônies adaptées, ils ont des messes qui sont faites pour eux. Donc voilà, c'est vraiment trois manières de faire le pèlerinage en tant que marcheur. Et ensuite, vous avez effectivement la logistique, donc cette armée de bénévoles qui gravitent autour du pèlerinage et qui bossent un peu dans l'ombre, mais sans qui rien n'existe. Vous avez les services de sacs, parce qu'au pèlerinage de Chartres, malgré tout, beaucoup de gens pensent qu'au PLD de Chartres, on doit porter son sac, mais nous avons des gigantesques semi-remorques qui prennent les sacs des pèlerins et qui les transportent d'un bivouac à l'autre et ce qui permet aux pèlerins, quand ils arrivent le soir sur les bivouacs, d'avoir accès à leur matériel de manière très rapide. Et ensuite, vous avez la cuisine, le service clergé, parce que vous avez énormément de prêtres qui suivent la colonne pour assurer les confessions, les messes, les prédications. Ensuite, vous avez le tout venant, vous avez les toilettes, vous avez l'électricité, vous avez les réseaux sociaux, vous avez la communication, vous avez le balisage des routes, le service propreté, vous avez vraiment tout. En fait, c'est une petite ville qui se promène sur trois départements et sur une cinquantaine de communes pendant trois jours. Donc, c'est vraiment une organisation gigantesque. Et moi, pour avoir été pèlerin pendant très longtemps, on a la tête dans le guidon, on marche et ce qui nous importe le plus, c'est de rentrer le soir, d'arriver au bout de la route, de prier. Et c'est vrai que ce sont un peu les invisibles du pèlerinage. C'est tous ceux qui parfois nous embêtent un petit peu, mais qui sont là pour que tout se passe bien. Et en 42 ans de pèlerinage de Chartres, on n'a jamais eu de gigantesques pépins autres que climatiques et encore, on arrive à peu près à les gérer. Mais c'est vraiment l'armée des invisibles qui fait en sorte que tout se passe bien. Donc ça, c'est la partie logistique. Et ensuite, nous avons les anges gardiens qui sont des gens qui ne peuvent pas venir physiquement au pèlerinage, soit pour des raisons d'État, c'est-à-dire des religieuses cloîtrées ou des religieux dans leur abbaye ou soit des gens qui sont malades ou des gens qui sont à l'étranger, donc qui s'inscrivent, qui ont une souscription, qui nous considèrent comme des pèlerins à part entière, mais qui suivent le pèlerinage au moyen du livret du pèlerin. Donc un livret du pèlerin leur est envoyé dans lequel ils peuvent suivre les méditations en direct, comme s'ils y étaient, qui vont être récités sur la colonne et qui peuvent suivre au moyen de, maintenant, des réseaux de communication modernes, les messes en direct, évidemment. Et voilà, ils ont un accompagnement vraiment spécifique. Il y a une aumônerie pour eux, enfin ils ont tout ce qu'il faut. Et les anges gardiens sont eux aussi un peu le paratonnerre de ce pèlerinage. Toutes ces communautés, ces abbayes, ces monastères, ces religieux qui, isolés de la colonne mais présents par la prière, sont avec nous et pris pour la bonne réussite du pèlerinage. Et nous tenons énormément à cette armée d'anges gardiens qui gravite autour de la colonne et qui fait en sorte que tout se passe bien. Et alors, du coup, quand on pèlerine, on ne ferait pas que marcher. Qu'est-ce qu'on... En gros, est-ce que tu peux décrire peut-être un petit peu la journée du pèlerin, enfin les trois journées du pèlerin à Chartres ? Alors, les journées du pèlerin, les pèlerins sont divisés en chapitres au sein de chaque grand chapitre dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les chapitres adultes, pastoureaux, enfants et familles. À l'intérieur, il y a des petits chapitres, des petites divisions sous le patronage d'un saint que les chapitres choisissent eux-mêmes. Donc, vous avez toute une myriade de saints qui représentaient. Et dans ces chapitres-là, le but du jeu, c'est que sous l'autorité du chef de chapitre et de ses adjoints, se crée une petite chrétienté pendant trois jours. Donc, le chapitre est un groupe de pèlerins qui est amené à marcher ensemble, à prier ensemble, à vivre ensemble. Et le but du jeu, c'est que se crée un peu cet esprit évangélique, cet esprit chrétien au sein de ce chapitre pendant la marche où on se soutient, où on prie ensemble, où on parle un peu où se créent des amitiés, où se créent parfois des belles histoires d'amitié. On a aussi des mariages qui existent. Le but, c'est que le pèlerinage de Chartres promeut la chrétienté dans la société, mais on montre aussi un peu l'exemple en recréant des petites chrétientés autour de ces chapitres où souvent les prêtres passent pendant la marche pour se confesser. Donc, en fait, la journée type d'un pèlerin, c'est une journée de marche où nous vivons ensemble. On récite le rosaire. C'est un rosaire par jour, normalement. Après, ça change par rapport au chapitre. On s'adapte aussi aux pèlerins qu'on a. Si ce sont des gens qui ont une vie spirituelle soutenue pendant l'année, ils vont regarder la même pendant le pèlerinage. C'est des gens qui découvrent la vie de prière. On va y aller un peu au fur et à mesure. Mais voilà, c'est un peu une journée familiale où on prie ensemble. Il y a un grand thème tous les ans cette année. Ce sont les fins dernières. C'est « Je veux voir Dieu ». Les aumôniers passent de chapitre en chapitre pour délivrer une prédication autour du thème du pèlerinage. Le but du jeu, c'est d'amener les pèlerins à méditer autour de ce thème-là et en même temps, de méditer sur les grands principes chrétiens. C'est la méditation du rosaire avec les différents mystères. C'est le rappel des pédagogies classiques de la foi chrétienne. C'est la confession régulière, la vie du chrétien au quotidien, la vie du chrétien selon son état, selon qu'on soit célibataire, étudiant, lycéen, père de famille, mère de famille. L'accent est aussi mis beaucoup sur la recherche de sa vocation. On a quand même toute cette jeunesse qui est là et donc qu'il faut guider et qui cherche, notamment avec la pédagogie traditionnelle que propose le pèlerinage de Chartres, un peu une boussole pour sa vie concrète. Donc les aumôniers et même les chefs de chapitre sont là aussi pour aider les jeunes qui sont en questionnement, pour savoir ce qu'ils vont faire de leur vie plus tard et comment agir en tant que chrétien dans la société parce que la mission est aussi présente et la chrétienté, le fait de promouvoir cet idéal de chrétienté qui est un peu un des grands malentendus de notre époque, c'est-à-dire le chrétien, l'année prochaine on fêtera l'anniversaire de l'encyclique Quasprimas du pape Pionze et donc on mettra aussi beaucoup l'accent dessus mais c'est un peu dans l'ADN de notre âme de chrétienté comme son nom l'indique de promouvoir le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ sur la société alors qu'on est dans un monde et même parfois nous avons certains pasteurs qui nous expliquent que le Seigneur, le règne de notre Seigneur doit s'appliquer d'abord sur les individus à la limite sur les familles mais de là à s'étendre aux sociétés civiles donc l'État, le pays là c'est trop et je crois qu'au contraire non je pense que les chrétiens qui veulent agir dans la cité avec la doctrine sociale de l'Église et avec le message de notre Seigneur qu'il veut être roi des sociétés aussi il veut être roi des personnes roi des familles roi des cœurs mais aussi roi des nations et je crois que cette notion de chrétienté fait partie des grands fondamentaux de ce périnage de Chartres et c'est vrai que c'est là-dessus où on est très souvent interrogés où les jeunes posent beaucoup de questions en disant comment je peux être chrétien dans ma société et est-ce que ma société peut être chrétienne est-ce que je peux rendre la société plus chrétienne et bien oui l'Église a deux millénaires de tradition le magistère s'est exprimé de nombreuses fois là-dessus en expliquant qu'effectivement nous avons à évangéliser la société mais même jusqu'au pas pressant la nouvelle évangélisation ça peut être aussi la chrétienté donc c'est vrai qu'il y a ce message donc quand le pèlerin marche souvent pour oublier ses pieds on pense dans sa tête à autre chose pour avoir mal aux pieds on essaie justement de faire penser les pèlerins à comment évangéliser la société et comment moi en tant qu'elle est mon devoir de catholique dans la société alors ouais j'abonde dans ton sens c'est vrai que ce pèlerinage c'est aussi un moment enfin en fait il y a plus finalement que tous ces ingrédients qu'on a évoqués il y a quelque chose de magique en fait qui transcende ce pèlerinage où moi j'ai beau l'avoir fait enfin je ne sais pas combien de fois mais plus de dix fois je crois mon premier pèlerinage remonte à l'âge de 15 ans et ça m'arrive toujours parfois de fondre en larmes pendant le pèlerinage en dedans c'est tellement beau parfois quand on arrive à notre âme de Paris ou à Saint-Sulpice à 5h30 du matin et qu'on voit cette petite foule qui s'affaire etc la tête un peu enfarinée parce qu'on n'est pas bien réveillé à cette heure là et se dire voilà en gros on a des fous là qui se jettent sur des routes pour marcher 100 km en 3 jours alors que on pourrait c'est la saison du barbecue qui recommence absolument donc voilà il y a ce côté vraiment assez on est raillardis quand on fait ce pèlerinage parce que le fait de voir cette foule s'est lancé là de tous ces drapeaux tous ces visages des gens de tous les âges des gens de tous les styles absolument c'est quelque chose d'hyper ça nous transforme et ça nous renforce tout au long de l'année et du coup tu as parlé de Créterité et tu avais évoqué tout à l'heure aussi le fait qu'en gros depuis le Covid il y a eu aussi un petit peu un peu un boom en termes d'effectifs où le PD était à certaines années à 6 000 à 10 000 l'année dernière à 16 000 c'est ça à 16 000 à plus loin alors je pense qu'il y a plusieurs phénomènes qui peuvent expliquer ça je pense qu'il y a d'une part le fait que la démographie des catholiques pratiquant parfois un petit peu plus en bonne santé que dans des milieux non religieux absolument etc mais il y a aussi en fait c'est ce qui avait été observé même aussi par des médias qui étaient venus sur place et puis moi-même en tant que chef de chapitre je m'en étais rendu compte au sein de mon propre chapitre des jeunes qui ne venaient pas de famille chrétienne qui étaient totalement enfin il y avait quelque chose d'un peu nouveau où on avait l'impression que tout d'un coup déjà au-delà même des jeunes dont les parents dont les familles vont à la messe traditionnelle en gros en fait ça ça sortait en quelque sorte d'un on pourrait dire d'un milieu entre guillemets si je n'aime pas ce que je vois c'est péjoratif mais voilà en gros ça débordait ça attirait plein de jeunes voilà et puis avec un public quand même je ne sais pas combien de pourcentage de quel est le pourcentage des moins de 25 ans alors la moyenne d'âge est de 23-24 ans et l'âge médian est de 25 donc ça annonce la couleur mais effectivement je vois ce que tu veux dire alors moi je pense qu'il y a deux choses il y a effectivement on a senti le poste là on va parler d'influence et de dynamisme on a senti un avant-après-covid en fait avant le covid je pense que le périnage de Chartres faisait partie du paysage ecclésial français catholique français c'est à dire que les gens savaient que le périnage existait c'était très bien pour eux et donc on stagnait il y avait une évolution mais on restait dans ce qu'on connaissait c'est à dire au-dessus de 10 000 mais pas non plus de manière gigantesque et pour ces gens là et pour les gens les observateurs extérieurs le périnage existait il était là on savait qu'à la Pentecôte il y avait une route de Chartres et les deux années d'interruption du covid parce qu'en fait il y a eu une interruption en 2020 donc évidemment le périnage s'est retrouvé confiné comme tous les périnages et ensuite il y a eu l'année 2021 où je ne sais pas si vous vous rappelez un peu de cette époque où ça rouvrait un petit peu mais on ne savait pas trop où on était jusqu'au bout on pensait qu'on allait réussir à faire et il n'y a pas réussi à avoir l'édition 2021 et je pense qu'en fait le périnage de Chartres le fait qu'il s'arrête pendant deux ans ça a été un peu un électrochoc pour beaucoup de personnes qui se sont dit qui n'allaient pas forcément tous les ans mais qui se sont dit tiens le périnage de Chartres n'a pas eu lieu pendant deux ans c'est extraordinaire parce qu'il y a des catholiques de mon âge ou de ton âge Victor pour qui le périnage de Chartres depuis qu'on est né ça existe et ça a toujours existé et le fait que ça s'interrompe je pense qu'il y a eu quelque chose où les gens se sont dit tiens le périnage s'est arrêté pendant deux ans ça se trouve il va peut-être se réarrêter enfin c'est peut-être la fin du coup l'année de reprise a vraiment eu un gros succès et ensuite il y a effectivement eu l'année dernière où pour la première fois le périnage a dû l'association a dû clôturer les inscriptions une semaine avant le début officiel du périnage ce qui n'était jamais arrivé avant on avait toujours des inscriptions y compris sur place où des gens vont arriver le samedi matin avec leur sac et allaient s'inscrire au table là on a dû clôturer une semaine avant donc déjà il y a ça et en plus comme tu disais dans un second temps je pense qu'il y a aussi eu un changement sociologique osons le mot je pense dans les pèlerins qu'on a eu moi je me rappelle quand j'étais petit quand j'avais 6 ans il ne fallait pas être grand clair pour comprendre que c'était la galaxie traditionnelle et c'était des gens qu'on avait l'habitude de croiser à la sortie de la messe où c'était des familles qui étaient élevées dans le milieu de travail avec effectivement une petite part du curieux ou même de sportifs ou des gens qui prenaient ça comme une épreuve mais c'était assez marqué sociologiquement dans l'église et c'est vrai que ça fait alors là pour le coup avant le Covid et depuis le Covid ça a explosé nous avons des gens qui soit ne sont pas baptisés du tout qui ont vu passer vous connaissez ça par cœur avec Alim et Christiana j'imagine mais qui ont vu passer quelque chose sur les réseaux sociaux qui se sont dit tiens ça a l'air sympa j'y vais je m'inscris je vois un lien d'inscription je prends mon billet j'y vais il y a beaucoup de gens comme ça et vous avez aussi des gens aussi vous en le mot qui sont déçus de la pastorale actuelle qu'ils ont dans leur paroisse malheureusement où effectivement il n'y a pas assez de monde ou alors ça ne leur convient pas ou alors ils cherchent tout simplement des jeunes ils n'en ont pas dans leur secteur paroissiaux ou dans leur lycée ou dans leur fac et donc ils voient qu'il y a des jeunes là et donc ils viennent donc ça c'est plutôt des gens qui n'ont jamais eu accès au milieu traditionnel pour qu'ils étaient assez sympathiques et qu'ils trouvent ce qu'ils cherchaient et vous avez aussi beaucoup de gens qui ne sont pas des habitués de la messe traditionnelle ou même des pédagogies traditionnelles de l'église qui savent que ça existe pour qui eux ils n'ont jamais été dans la guerre liturgique ils ne savent pas ce que c'est ils ont vécu sous le premier motu proprio de Benoît XVI et pour eux la messe traditionnelle elle fait partie du paysage ecclésial ils ne sont pas forcément habitués ils n'y vont pas forcément mais c'est énorme dans leur tête c'est un peu s'il y a des gens qui préfèrent la messe en latin ben qui très bien moi ça ne me dérange pas mais qui se disent je vais sauter le pas et moi aussi je vais aller le voir et ces gens là et on en a eu grâce à tout seigneur tout honneur grâce à un reportage de TF1 on a eu l'illustration d'un jeune qu'ils ont interviewé où vraiment lui venait de la nouvelle messe et arrivait alors par le biais d'amis à la messe traditionnelle et s'est dit je vais aller au pèlerinage de Chartres et vraiment il s'est dit et ben maintenant avec le pèlerinage de Chartres et grâce à ce que j'ai vu au pèlerinage de Chartres maintenant je décide de pratiquer ma foi catholique il n'a pas changé de foi entre les deux mais désormais la messe traditionnelle sera la source de ma foi et de mon cheminement en tant que chrétien et je m'ancre là-dedans et ça je pense que c'est un des très beaux fruits du pèlerinage c'est que nous avons réussi nous avons fait partie je pense des grands moteurs qui ont réussi à normaliser la messe traditionnelle dans l'église de France et même au-delà actuellement on a réussi à sortir un peu je pense comme je le rappelle tout à l'heure il y a une époque où la messe traditionnelle était vraiment quelque chose de cloîtrée de très encadrée à la limite elle n'était pas interdite au début mais elle a été interdite en tout cas même si elle a été arbitrairement elle l'était dans la pratique absolument et je pense que ça c'est une des grandes victoires alors même s'il ne faut pas sortir les fanfares et les trompettes mais je pense que nous sommes très fiers devant le bon Dieu d'avoir participé au fait de normaliser la messe traditionnelle et de l'avoir rendue accessible à des gens qui soit n'en auraient jamais entendu parler sans nous et il faut le dire ça existe soit vous voyez ça dans le paysage mais se disait c'est pas pour moi et si d'autres ça convient à d'autres tant mieux pour eux mais ça en tout cas ça a permis de faire découvrir ce trésor parce que nous sommes on est fiers d'avoir ce trésor entre les mains mais on sait très bien qu'on le reçoit du bon Dieu et on a une grande humilité vis-à-vis de ça nous sommes fiers en tout cas nous sommes heureux reconnaissant vers le bon Dieu qui nous donne ce trésor et qui nous est demandé de le répandre mais c'est une grande responsabilité que nous avons et nous sommes très fiers de le rendre accessible à un maximum de monde et encore une fois sans triomphalisme sans fanfare ni trompette sans en faire une exclusive parce que souvent on nous fait aussi le procès de nous dire oui mais alors du coup ça veut dire que vous ne voulez que ça alors effectivement pendant le périnage les chefs de notre réunion de chrétienté ont l'habitude de dire que le périnage c'est la réunion des amoureux de la famille traditionnelle donc des amoureux de la messe traditionnelle et c'est une réunion de famille et dans une réunion de famille et bien nous notre manière de se montrer qu'on est une famille c'est la messe traditionnelle nous les aumôniers du périnage de Chartres ils prêchent sur la messe catholique en expliquant qu'effectivement la messe traditionnelle est un trésor de la vie de l'église et qu'il faut la conserver mais il n'y a jamais eu il y a parfois quelques procès en sorcellerie vis-à-vis de ça les choses en fait se sont un peu apaisées j'ai l'impression aussi c'est peut-être dix dernières années je pense que le motu proprio de Benoît XVI qui en 2008 a libéralisé 2007 pardon a libéralisé en quelque sorte la célébration la messe traditionnelle où il n'y avait plus besoin d'autorisation systématique etc à faire un grand bien parce que du coup il y avait besoin entre guillemets de moins militer en quelque sorte pour obtenir cette messe donc du coup ça a beaucoup apaisé les choses et puis je pense qu'il y a un deuxième phénomène aussi qui rentre en compte et qui à mon avis du coup aussi est intéressant à analyser quand on parle de chrétienté c'est que on est dans une société de moins en moins chrétienne dans les faits en fait quand on regarde les chiffres la pratique religieuse c'est vraiment littéralement effondré en France depuis les années 60 je crois qu'en gros dans les projections on n'est plus qu'à 6-7 000 prêtres de moins de 75 ans en France donc en gros on peut imaginer que dans les 20 prochaines années ce nombre va encore sans doute se réduire peut-être même de moitié bien sûr donc finalement les catholiques sont vraiment plus qu'une infime minorité et ce sentiment d'appartenir à une minorité fait aussi que on est capable de remettre un certain nombre de querelles ou de questions comme étant moins prioritaires et puis de se dire aussi que comme on est peu nombreux on se demande finalement pourquoi on tient en quelque sorte dans une société qui est de plus en plus étrangère en quelque sorte à notre foi et donc du coup on vient plus aux fondamentaux et ce qui explique selon moi que des jeunes qui en gros sont catholiques ont été élevés dans les familles catholiques et souvent avec quand même un catéchisme correct etc mais sans aller à la maître traditionnelle se sentent bien là aussi parce que justement cette maître traditionnelle répond à leurs besoins de sacrés et il y avait un sondage qui était paru je crois sur les derniers GMJ qui montrait quand même que de manière générale je crois que c'est le sociologue Yann Raison du Clouziou qui disait en gros de manière générale la jeunesse catholique de 2023 ou 2022 je ne sais plus 2023 je crois que c'était c'est ça et en attente de quelque chose de plus exigeant de plus voilà à une forme de radicalité au bon sens du terme c'est à dire d'aller vraiment aux sources d'aller chercher le message du Christ à la racine et de vouloir vraiment le vivre et pas que ce soit juste pas en quelque sorte comme ça a pu l'être et ça n'était pas que ça ce serait absurde de réduire la pratique catholique en France à ça mais parfois on est catholique parce que ses parents sont catholiques c'est quelque chose de plus superficiel une habitude qui s'est créée donc je pense qu'il y a ce phénomène là et je pense qu'effectivement ce périnage répond peut-être à des questions de nouvelle évangélisation qui pour moi enfin en tout cas mon analyse personnelle me semble pas forcément encore l'église d'aujourd'hui a une forme de retard en quelque sorte par rapport aux enjeux qui vont être les siens demain c'est vrai et typiquement je pense que de plus en plus il va y avoir besoin de lieux où on se réunit et finalement d'où va rayonner finalement et en fait on le voit justement à Chartres il y a énormément de conversion il y a énormément de justement comme tu disais de non chrétiens qui viennent moi la dernière dans mon chapitre j'avais un musulman tchétchène ouais bien sûr et je lui disais enfin je lui disais bon je vais le voir en le temps bon physiquement il avait aucun problème c'est-à-dire être un solide gaillard aucun problème avec la marche mais je lui disais bon ça va pas trop dur tu sais les 3 fois 50 je vous salue Marie dans la journée la messe et tout et non non enfin il y avait une vraie curiosité etc je pense que vraiment pour nos contemporains il y a une soif absolue de enfin une soif absolue qui est sans doute étouffée par plein d'autres choses mais en tout cas il y a une recherche de spiritualité absolument et le fait d'avoir des lieux qui soient un peu des écrins de spiritualité ça me semble être une réponse aux enjeux de l'évaluation c'est évident je pense que c'est une évidence et je reviens sur ce que tu as dit au début c'est que je pense que les comme tu disais chez les jeunes des JMJ qui pour eux la messe traditionnelle ou le milieu traditionnel a toute sa place dans l'église ce sont d'autant plus les gens qui ont eu une incompréhension vis-à-vis de ce qui se passe par rapport à toutes ces restrictions autour de la messe traditionnelle c'est que ces jeunes là ne comprennent pas quand ils voient la vitalité de choses comme le pèlerinage de Chartres ou des paroisses qu'on connait qui fonctionnent très bien ils se disent mais pourquoi exclure ces gens là qui font partie de la vitalité de l'église et qui peuvent nous aider dans la nouvelle évangélisation et je pense que ça fait aussi partie des incompréhensions vis-à-vis de tout ça et comme tu l'as dit d'autant plus quand ces jeunes là en ressortent il y a des gens qui nous expliquent régulièrement que pour eux le pèlerinage de Chartres c'est leur bouteille d'oxygène et qu'ils en ressortent et ils sont repartis pour un an et s'il manque un pèlerinage de Chartres il leur manque leur bulle d'oxygène qu'ils ont eu cette année là pour repartir dans l'évangélisation et effectivement je pense que les gens ont besoin et ça c'est un phénomène très naturel de se retrouver l'homme est un annuel politique on va pas refaire toute la philosophie classique mais les gens ont besoin de se retrouver ensemble se retrouver ensemble entre effectivement personnes qui ont à peu près les mêmes fondamentaux et cette flamme qu'ils ont quand ils sont ensemble qu'ils entretiennent quand ils sont ensemble ils ont besoin de la répandre et je pense que le pèlerinage de Chartres de par sa structure concrète c'est à dire le fait de marcher ensemble d'être dans l'effort d'être dans la prière d'être dans la convivialité d'être et puis vous mettez de toute façon 16 000 personnes ensemble pendant 3 jours c'est évident qu'il va se créer des liens c'est naturel et effectivement ces endroits là où pendant 3 jours vous permettez à des jeunes de se retrouver tous ensemble de créer du lien de prier ensemble d'être dans l'effort d'avoir mal au pied de monter une tente d'aller prendre même dans des choses quotidiennes au pèlerinage que tout le monde connaît c'est à dire aller chercher sa soupe dans le froid sortir son sandwich se préparer sa popote et tout machin vous avez des gens pour qui c'est ce sont ces petites choses là qui font qu'on se reconnaît et qu'ensuite on va repartir dans la société qui effectivement est de moins en moins chrétienne avec une petite flamme dans le coeur et le pèlerinage comme beaucoup d'autres choses et comme Academia Christiana et comme toutes ces petites structures de résistance où on se retrouve et où on se transmet un peu notre flambeau les uns aux autres ce sont des endroits où ça communique et où ça et où vous créez des vraies amitiés où vous créez une vraie spiritualité vous avez des gens pour qui c'est un rock sur lequel ensuite se bâtissent effectivement des amitiés très profondes des mariages chrétiens du coup des familles du coup des enfants et ça c'est un des plus gros des plus beaux joyaux du pèlerinage c'est un des plus beaux joyaux de choses comme Academia Christiana et comme beaucoup d'autres associations Renaissance Catholique tout ce que vous voulez ce sont des endroits des sortes d'émulations où l'amour du bon Dieu passe le vent du Saint-Esprit souffle et où toutes ces amitiés se solidifient toutes ces familles pas s'endurcissent mais se rassemblent et ça c'est un des plus gros c'est un des plus grands fruits du pèlerinage et c'est là où et d'ailleurs c'est là où je pense que le pèlerinage perdurera toujours parce qu'on sent vraiment et n'importe quel pèlerin plus ou moins chrétien plus ou moins catholique sent dans cette colonne de Chartres qui s'élance au petit matin ou le soir en arrivant sur le bivouac sent qu'il y a la main du bon Dieu qui est en train de passer et combien de pèlerins en sont sortis en disant je sais pas c'est pas mes pieds tout seuls qui m'ont fait arriver à Notre-Dame-de-Chartres il y avait quelque chose d'autre qui m'a poussé parce que moi tout seul j'y arriverais pas et vous aurez mis la personne toute seule le même week-end dans les mêmes conditions climatiques juste avec son sac à dos jamais elle sera arrivée au pied de Chartres et on reçoit des témoignages à l'issue du pèlerinage où vous avez des gens qui nous expliquent alors sans parler de causes miraculeuses mais des gens qui nous expliquent qu'ils n'ont jamais été capables de faire ces 100 km et qu'ils en sortent en disant il y avait quelque chose qui m'a poussé et j'ai senti le souffle en plus c'est la Pentecôte c'est évident que le Saint-Esprit agit d'autant plus fortement le jour de sa fête pour la Pentecôte et c'est évident qu'on sent la main du bon Dieu qui passe et encore une fois le pèlerinage n'aurait pas perduré de cette manière là il n'aurait pas le succès qu'il a s'il n'était pas voulu par le bon Dieu et si le bon Dieu ne le bénissait pas c'est une parole de l'évangile ou des actes des apôtres on croit qu'il dit ça qui dit que si c'est de Dieu ça mourra si c'est pas de Dieu ça mourra et si c'est du bon Dieu ça perdurera donc c'est pour ça que malgré toutes les petites tracasseries que peut avoir le pèlerinage au quotidien ou même parfois des problèmes de relations diplomatiques avec je ne sais qui on a une grande confiance envers la Providence et c'est pour ça que le pèlerinage est sous le haut patronage de notre âme de la Sainte Espérance parce que l'espérance chrétienne est à l'oeuvre au pèlerinage depuis 1983 et ne nous a jamais déçus et c'est ce grand fruit de conversion et de ce qu'on disait tout à l'heure de petite résistance de petite chrétienté qui se forme c'est un des plus beaux fruits et c'est une des marques du fait que je pense que le bon Dieu bénisse cette oeuvre comme tu disais je me souviens d'un reportage sur la Légion étrangère où un un sergent instructeur sans doute polonais ou en tout cas d'Europe de l'Asie avec un fort accent pour le faire beau souvenir il faut beaucoup souffler ces beaux paysages et c'est vrai qu'au pèlerinage il y a cet ingrédient là effectivement mais il y a effectivement comme tu dis il y a un ingrédient spirituel super moi ce qui me alors parfois ça arrive parfois que les gens puissent s'aider à la fatigue et à l'agacement mais quand même dans l'ensemble par rapport à la charge de marche de fait de dormir le soir dans des conditions assez spartiates bien sûr en fait on est quand même impressionné que les gens arrivent à garder le sourire à je ne sais pas quand on fait une file d'attente parfois voilà il y a des gens qui ont ce petit geste de politesse de laisser passer en fait il y a vraiment cette une vraie charité enfin la charité c'est pas que des sourires et de la politesse c'est aussi des choses plus profondes bien sûr ça fait partie quand même des éléments on pourrait dire mais c'est que parfois on a des gens qui me disent en sortant du pèlerinage mais en fait pourquoi ma vie quotidienne ne ressemble pas à ce que j'ai vécu pendant le pèlerinage c'est à dire un peu cette bienveillance permanente qu'on les pèlera entre eux effectivement cette charité du quotidien ce côté spirituel effectivement et en fait c'est un peu ça qu'on arrive à faire comprendre en disant que la chrétienté qu'est-ce que ça peut être au niveau de la société en fait c'est un peu ce qu'on essaye de faire vivre dans les chapitres ou même au sein de la grande colonne du pèlerinage de Chartres c'est à dire un peu cette charité un peu concrète cette bienveillance un peu permanente le fait de se soutenir les uns les autres et on reçoit assez régulièrement des témoignages où il y a des gens qui essayent au quotidien et parfois c'est un peu frustrant pour eux parce qu'effectivement ils sortent de la colonne de Chartres où effectivement ils sont avec des gens plutôt qui connaissent ce que veut dire le mot charité et vous avez des gens qui nous disent mais en fait moi j'aimerais que ma vie quotidienne et ma vie professionnelle ma vie sociale ma vie familiale ressemble à ce que j'ai vécu au pèlerinage donc après c'est un peu idéaliste de dire ça parce que ce sont des moments privilégiés c'est aussi notre vie quotidienne qui nous fait comprendre que ces moments sont très privilégiés mais la chrétienté c'est aussi ces trois jours de pèlerinage c'est aussi comme tu dis ces petits moments d'attention les uns aux autres où on est dans une société qui est tellement dans la performance dans le profit dans la perfection permanente où si vous n'êtes pas le meilleur partout vous n'allez pas réussir où en fait notre société en devenant de moins enfin je prêche un converti en disant ça Victor mais la société en devenant de moins en moins chrétienne de plus en plus sauvage et de moins en moins humaine et les gens en fait avec le pèlerinage se disent qu'en fait malgré tout ce qu'on leur a dit l'éducation nationale leur a fait croire que la société moderne était la société la plus parfaite parce qu'elle était la plus perfectionnée la plus technique et bien vous avez des gens qui sortent du pèlerinage en disant en fait la chrétienté en fait pacifie les mœurs rend les gens plus sympas et puis en fait on se dit autant on peut comprendre des gens qui vont à un festival pour danser comme des ringues faire de la musique se mettre une bonne caisse etc autant là en fait on se dit mais c'est quoi ces masos qui vont en gros en masse sortir de là rincer complètement mal dormir pendant trois jours des ampoules partout sur les pieds et en fait c'est des ingrédients ultra simples en soi mais qui justement nous ramène aussi à cette forme de rusticité et qui a quelque chose de très traditionnel dans l'histoire de l'église parce que voilà l'épénage c'est toujours quand même ça passe par les pieds par marcher sur la route et nous fait quitter le monde effectivement comme tu dis ça peut être une bulle mais c'est plus qu'une bulle c'est aussi un retour au réel je pense où on est on va par des choses extrêmement simples prendre du recul par rapport à notre vie aussi on va relativiser plein de choses ça percevra finalement qu'en fait avec le minimum on arrive finalement à ressentir une plénitude maximale oui c'est l'authenticité c'est une vie effectivement un peu rustique alors j'allais dire monacale mais non c'est pas du tout le cas mais effectivement revenir un petit peu à l'essentiel mettre de côté un peu tous les fourmillements du monde et toutes les interrogations que nous donne notre société moderne pendant trois jours et en fait c'est une retraite au sens spirituel du terme mais au sens propre aussi c'est-à-dire qu'on se retire du monde en y étant toujours parce qu'on traverse des villages des villes le départ de Paris est assez incroyable d'ailleurs à ce niveau-là mais c'est effectivement une retraite au sens le plus physique et le plus spirituel du terme c'est-à-dire le chrétien choisit pendant trois jours de mettre de côté il y a un champ du pèlerinage qu'on m'a appris quand j'étais au chapitre enfant que j'aime beaucoup c'est quitte la pauvreté du confort et rejoint les richesses de l'effort et c'est vraiment ça c'est qu'en fait il y a forcément un moment dans le pèlerinage où un pèlerin se dit mais qu'est-ce que je fais là je serais tellement mieux dans mon appart devant une série Netflix ou au bistrot avec des amis ou avaquer à mes occupations quotidiennes et j'ai mal au pied j'en peux plus le mec à côté de moi il parle trop fort on me fait croire que le bivouac est dans 5 kilomètres alors que ça fait une heure qu'on me dit ça et on n'est toujours pas arrivé et vous sortez du pèlerinage et vous vous dites mais qu'est-ce que c'était bien effectivement j'ai eu mal au pied mais j'en ressors tellement motivé pour ma vie de tous les jours et c'est vraiment ça en fait c'est les richesses de l'effort et les richesses de prendre un peu sur toi sur soi pardon dans une société où le tout accessible est permanent où tout est à portée d'iPhone ou de smartphone où on a tout tout de suite et bah en fait attendre effectivement 2-3 heures avant d'arriver dans son sac de couchage où on est bien content enfin voilà c'est vraiment la richesse de l'effort et je pense que le bon Dieu parle aussi par ces moyens-là et d'ailleurs c'est pas que je pense c'est que l'église l'enseigne que le bon Dieu passe aussi par la pénitence c'est aussi un le pèlerinage on en revient un peu aux sources le pèlerinage est aussi un pèlerinage de pénitence c'est-à-dire que l'année prochaine on fêtera l'anniversaire de la construction de la basilique Montmartre du vœu national qui a été créé en réparation pour les offenses de la France envers le Sacré-Cœur de Jésus et on est alors effectivement il y a une jovialité il y a une bienveillance au pèlerinage mais il y a aussi une diminution de pénitence où les catholiques la colonne de chrétienté s'élance pour aussi racheter le pauvre état de la France actuellement qui vote des lois horribles qui nie la royauté du Christ sur la société et on est aussi dans cette démarche de pénitence comme la Sainte Vierge nous le rappelle à Lourdes en France elle le rappelle très souvent le message de pénitence et donc après il peut y avoir une joie dans la pénitence on peut être heureux d'offrir nos souffrances pour notre pays pour l'église donc il y a vraiment cette démarche là de sortir un peu de son confort et effectivement d'avoir quelques ampoules mais on se dit déjà à côté des souffrances qu'a enduré le Christ pour nous c'est pas grand chose et puis en plus si on peut offrir ça pour l'église qu'on aime tant et pour ce pays qu'on aime tant c'est toujours ça de gagner voilà écoute Arthur c'est plein de belles choses en perspective à vivre pendant ce prochain pélané est-ce que tu as peut-être un petit mot de conclusion ou d'annonce un message à faire passer à nos spectateurs avant de se quitter je te remercie Victor de m'avoir invité c'était très chouette et je suis convaincu que que ce soit notre âme de chrétienté ou Academia Christiana nous poursuivons le même but c'est-à-dire d'évangéliser une jeunesse lui donner un rock alors vous c'est de manière plus intellectuelle plus politique mais aussi spirituelle je le sais le Périllage de Chartres est vraiment avant tout spirituel même s'il y a une petite dimension politique comme on a pu l'aborder pendant cet entretien mais moi je suis persuadé que ce sont des oeuvres suscitées par le bon Dieu pour en France parce que nous n'ayons pas peur d'être français en France pour un peu reconquérir cette jeunesse et je pense que voilà ce sont des oeuvres ce sont des oeuvres pour le Périllage de Chartres des oeuvres d'église et que nous sommes là pour l'église pour notre pays et vraiment je ne sais pas si au moment où sera diffusée cette vidéo il sera encore l'occasion de s'inscrire mais vous pourrez suivre dans les médias voir pour les parisiens voir cette colonne un peu étrange de bannière de chrétienté qui déambule dans les rues de Paris à 8h du matin mais voilà moi je vraiment j'encourage tous les gens à rejoindre la route de Chartres alors peut-être pas cette année mais en tout cas l'année prochaine à suivre notre âme de chrétienté dans ses activités tout au long de l'année parce qu'elles existent aussi petit exclu vous pourrez venir pour la messe de la Pentecôte qui aura lieu le dimanche sur le lieu des Courlis où là ça sera la messe dominicale donc qui sera ouverte à tout le monde et c'est le moment où vraiment on rassemble le plus de monde donc venez vous êtes les bienvenus voilà à très bientôt et bravo à Academia Christiana bravo à notre âme de chrétienté je pense que nous avons des combats qui sont complémentaires utiles et qui sont suscités par le bon Dieu en tout cas je l'espère merci beaucoup Arthur et puis voilà n'hésitez pas si vous êtes là cette année à Chartres et que vous croisez Arthur un des messieurs communication de la chrétienté sur sa moto n'hésitez pas à lui dire bonjour et moi aussi pareil si on se croise je serais très heureux de vous saluer merci à tous et à bientôt Sous-titrage ST' 501